amis Verseaux bonjour bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2023 j'espère vous trouver toutes et tous en forme que vous soyez en vacances au travail pour moi en tout cas c'est toujours un plaisir de vous retrouver donc si vous êtes signe solaire lunaire ascendant Verseau cette vidéo est pour vous si vous êtes juste signe solaire je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai posté en ligne pour aller compléter cette lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire comme ça vous aurez vraiment un aspect global pour votre mois d'août comme d'habitude je vous invite vraiment à aller découvrir les liens ci-dessous il y a toujours aussi le lien pour prendre rendez vous si vous souhaitez une consultation privée personnalisée vous avez juste à prendre connaissance du site internet de lire tout vous est expliqué vous avez aussi la possibilité si vous me découvrez de vous abonner je crois que c'est par là je sais plus en tout cas il y a abonnement donc cliquez dessus et vous pouvez aussi cliquer sur la petite clochette pour avoir les informations toutes les vidéos pardon que je poste en ligne donc nous sommes partis amis versos je ne rentrerai pas dans un domaine particulier par rapport à cette lecture donc s'il vous plaît faites preuve de sens et de discernement ça reste une lecture générale donc prenez en conscience allez c'est parti amis versos une carte tendance pour votre mois d'août votre mois d'août anniversaire allez nous en a mais je vais prendre celle ci aussi nous avons le cadre de coupe le monde ok alors ici c'est un mois à mon avis d'ouverture là on a déjà le cadre de coupe le cadre de coupe ici nous parle simplement de réflexe de réflexion ce mois d'août vous allez peut-être réfléchir réfléchir mais en même temps ça va être une réflexion moi je pense vous êtes quand même dans un état festif c'est une réflexion pour moi peut-être pour une continuité à la rentrée d'apprentissage donc pour certains vous pouvez peut-être sur ce mois d'août déjà réfléchir à la rentrée de septembre de choses que vous pouvez mettre en place ou deux choses que vous allez réitérer ou peut-être d'entrer dans une nouvelle formation ou peut-être pouvoir partager vos expériences le transmettre une transmission aussi peut-être un nouveau poste il peut déjà y avoir les prémices pour moi sur ce mois d'août je sais pas pourquoi ça me vient comme ça pour moi c'est comme si ça parlait déjà de votre rentrée de septembre pour vous amis verso et que ce mois d'août ça va être aussi un mois d'ouverture de partage où on va avoir envie peut-être de sortir peut-être aussi d'une routine sur ce mois d'août et d'expérimenter autre chose de ne pas rester forcément que dans la réflexion aussi habituelle et plutôt de s'ouvrir à autre chose d'autres endroits d'autres personnes de la nouveauté on en vit et pour moi ça va être festif ça va être dans le partage ça va être stable ça va être sincère alors pour certains c'est peut-être ça aussi ça va être une forme d'apprentissage comme si ça allait être un nouveau une nouveauté pour vous donc pour certains ça peut parler ce que j'ai dit au départ pour le mois de septembre il veut déjà y avoir une réflexion comme ça et pour d'autres ça peut être simplement que ce mois d'août il va être un peu différent donc peut-être pour certains vous allez partir en vacances c'était peut-être pas prévu et puis ça vous met dans de la réflexion parce que peut-être que d'habitude vous le faites pas mais en même temps vous avez décidé cette année de de laisser la porte ouverte pour moi aux opportunités ça va être peut-être différent des autres années mais vous avez envie de tenter c'est vraiment ce que je ressens il peut y avoir ces deux formes là ouais ouais je ressens ça et je pense que vous avez envie vraiment d'être dans le partage c'est vraiment aussi ce que je ressens c'est assez fort pour vous amis versos vous avez envie d'être dans le partage peut-être de transmettre peut-être même vous de vous enrichir aussi peut-être des autres pas de rester simplement sur une forme de statu quo aussi voilà et on a envie ouais vraiment de de partager allez on continue amis versos ok alors déjà pour vous aussi on a la fluidité au niveau des échanges donc ces données recevoir donc il peut y avoir déjà lors de vous donner des choses par exemple de lors de la transmission d'idées ou d'acquis que vous avez et du coup bah vous recevez vous aussi en échange et en même temps ça peut être des facilités de transaction d'investissement d'engagement il peut y avoir ces choses là aussi pour vous sur ce mois d'août on a le set de pentacle voyez vous allez poser des intentions aussi sur ce mois d'août juste en dessous de la claire de la réflexion donc pour moi oui il peut y avoir des intentions de poser pour pouvoir peut-être sur ce mois de septembre ou sur ce mois d'août déjà avoir vraiment de belles intentions qui se posent et qui vont vous faire prendre des décisions des décisions pour vous ouvrir davantage à la vie aux autres au monde et à vous même ici on a aussi la carte quand je vous disais que ça allait être festif avec ce 3 de coupe d'alignement dans l'expression de vos échanges avec les autres il ya vraiment moi je ressens beaucoup de partage sur ce mois d'août une belle expression une belle communication beaucoup de joie beaucoup d'émerveillement aussi de croire à soi et aux autres à la vie tout simplement ici on a le quatre de pentacle donc le quinte de pentacle bah on prend soin c'est comme si vous alliez prendre soin de vos acquis et en même temps vous avez envie de les partager c'est ce que je vous disais vous avez je ressens pas le fait de vouloir tout garder pour vous au contraire vous avez envie de mettre en avant ce que je vous disais vos acquis mais pas que vous avez peut-être aussi envie de pas d'être pas dans la donne ne pas être dans une forme d'avarice de connaissance ou de partage ou de même pour vous de recevoir un parce que là on a vraiment il ya une vraiment une facilité d'échange sur ce mois d'août et là on a le magicien donc le magicien il nous parle que vous avez tout en vous les outils les capacités les connaissances pour donner pour recevoir pour apprendre pour transmettre vous avez une richesse en vous sur ce mois d'août et vous posez vraiment de belles intentions bah pour avancer pour aller de l'avant tout simplement et ici en dos de deck on a le 10 d'épée nouveau départ encore une fois au niveau des pensées et on a ici le 9 de coupe il ya vraiment une fin aussi c'est pour ça que vous êtes dans une réflexion je pense que vous avez pu être submergé peut-être par certaines émotions ou certaines émotions ont pu remonter le mois précédent ou à l'entrée de ce mois d'août mais en tout cas ici cette réflexion elle vous permet aussi donc de clôturer un chapitre émotionnel et d'entrer avec de nouvelles idées pour ce mois d'août alors peu importe le domaine quand je vous parle de tout ça que je vous parle de transmission ça peut être le domaine professionnel mais ça peut être aussi dans le couple comment je transmets autre chose dans mon couple ça peut parler de tous les domaines ça peut être le le personnel aussi pour vous même comment vous vous adaptez peut-être aux autres comment émotionnellement vous partager avec les autres en tout cas il ya une belle évolution aussi pour vous allez j'avais envie de recouvrir peut-être ce cadre de couple ce cadre de couple on a déjà la plénitude dans cette réflexion pour moi ça va se faire avec sagesse vous allez aller puiser à la source c'est ça donc ça va peut-être vous apporter un ralentissement aussi je vous montre les cartes voyez on est vraiment là à être dans la plénitude même si vous êtes dans une période de réflexion vous allez puiser à la source donc c'est à dire en vous même même si un ralentissement c'est pas pour rien des fois on a besoin de se poser voilà pour prendre conscience tout simplement prendre conscience de ce que vous voulez mettre en place de comment vous voulez avancer en tout cas oui il ya de belles choses pour vous on va les voir sur ce set de coupes nous sommes le monde ok va y avoir un nouveau départ dans ce choix dans ses décisions qui va vous mettre en relation avec les autres plus profondément je ressens et ici on a vraiment le lâcher prise ça va vous apporter aussi du lâcher prise ouais je vous parlais d'une belle communication de l'expression de l'échange du partage de la transmission peut-être de recevoir aussi parce que vous allez plus dans le lâcher prise et vous allez vraiment interconnecté avec les autres et ces intentions là que vous posez amis verso donc il ya vraiment et c'est ce côté aussi festif et joyeux que je ressens pour vous aussi on va voir ce cadre de pintacle qu'est ce qu'il a à nous dire aussi ok là on a le fardeau oui vous avez pu ressentir ces derniers temps un poids un poids vous arriviez peut-être pas à transmettre à donner à recevoir vous aviez une forme peut-être de retenue c'est ce que je ressens oui par rapport peut-être à du passé voilà vous allez mais là il ya du changement vous n'allez plus être enfermés dans ce passé dans cette retenue comme si vous portiez peut-être un poids qui vous empêchait encore une fois de de trouver peut-être un enseignement aussi par rapport à une situation un contexte ou une relation et maintenant là vous allez vous sentir alignés et guidés pour ce mois d'août et on a derrière le rêve donc le rêve c'est peut-être trouver dans sa réalité qu'est ce qui peut vous motiver qu'est ce qui peut vous permettre d'aller plus de l'avant de vous ouvrir davantage au monde parce que moi c'est un mois où je vous ressens vraiment très connecté donc c'est peut-être cette envie que vous aviez envie de de vous sentir en lien avec les autres plus interconnectés plus dans le partage plus dans l'ouverture ça peut même vous changer vous parce que je vous dis vous avez peut-être pu vous sentir retenu par quelque chose du passé donc je vous parlais tout à l'heure d'émotionnel je vous ai parlé de mental aussi donc il ya peut-être que quelque chose émotionnellement qui se clôture avec un mental plus clair où on y voit davantage avec je dirais une nouvelle perception donc c'est vraiment aussi ce qui vous permet de lâcher prise donc vous avez un mois d'août vraiment très très pertinent dans le sens où vous allez pour moi avancer être dans l'ouverture l'ouverture pour moi pour peut-être acquérir mais vous lancer aussi dans autre chose qu'une routine donc voyez comment ça résonne pour vous mais c'est ce qui me vient là allez on continue amis poissons qu'est ce que je peux avoir pour vous on a la carte du désir qui s'est retournée donc peut-être savoir vraiment qu'est ce que vous voulez là on a l'âme voyez je vous parlais tout à l'heure qui ça va être des choses qui vont être prises en conscience là on a l'éveil là on a l'âme donc ça va être vraiment en lien avec la nature profonde l'essence véritable oui l'âme la conscience donc il ya quelque chose qui s'éveille fortement vous sur ce mois d'août pour mettre des choses en place pour lâcher prise pour vous sentir guider vous sentir porter peu encore un peu importe encore une fois le domaine allez j'en voudrais quelques-unes on a la magie donc la magie nous parle du magicien c'est l'âme aussi qui agit donc ouais ça va venir vraiment du coeur encore une fois je vous le disais de l'âme de l'homme des prises de conscience vous allez être fortement connecté avec certes les autres mais les autres s'ils viennent à vous c'est parce que vous aussi vous allez être vraiment en conscience que c'est ce que vous voulez c'est ce que vous avez envie de cette ouverture le monde le monde on s'ouvre au monde on s'ouvre aux autres et du coup on est plus dans le partage et il ya moins de retenue donc moins de retenue au passé aux émotions au mental et on est plus dans la facilité dans l'échange dans la fluidité il y en a l'amour 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 de soi l'amour des autres l'amour de la vie et on a le partage derrière c'est quand même beau vous vous c'est ça votre mois c'est un mois d'amour de conscience de partage de d'évolution de transformation de lâcher prise vous avez tout en vous sur ce mois d'août pour aller de l'avant et sortir peut-être de carcans et deux zones de confort et là on a l'espoir l'espoir oui l'espoir d'une évolution l'espoir d'une transformation d'un réalignement c'est pour ça qu'on a peut-être aussi le rêve c'est de concrétiser peut-être quelque chose de différent sur votre mois d'août donc voyez quel est le contexte le domaine qui peut vous 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 parler j'arrive pas trop bien les mélanger donc je vais les mélanger comme ça allez de ho'oponopono une petite carte pour vous allez c'est parti à mes versos allez je vais prendre celle ci merci je t'aime on revient à l'amour remercier la vie remerciez vous soyez doux soyez bienveillant avec vous avec les autres avec la vie regardez on a aussi la source c'est vraiment deux mêmes cartes donc la source c'est la vie c'est l'âme c'est l'univers la conscience dieu la source peu importe le mot que vous posez parce que tout le monde sera différent en tout cas il y a une grande gratitude à avoir pour vous pour la vie pour les autres et pour moi c'est aussi la carte de la concrétisation de la réussite de de prendre sa place de rayonner je voulais voir s'il y avait autre chose donc je prendrais celle en dos de deck je choisis la paix et la liberté ouais c'est un mois vous allez vous sentir paisible et libre libre parce que vous sortez d'une fausse zone de confort pour moi sur ce mois d'août il ya une sortie de zone de confort quand même pour vous amis versos donc je le répète ça peut être aussi une zone de confort de zone de sortie de confort préparative pour votre mois de septembre et pour d'autres c'est vraiment une zone de confort de sortir d'un aspect routinier parce que vous avez envie de gérer les choses autrement une gestion émotionnelle autre avec des pensées nouvelles et ça peut être aussi les deux à la fois amis versos allez on conclut pour un message pour vous amis versos pour votre mois d'août quel est le message pour vous allez vous l'avons c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi même envers les autres alors là ça vient de dire tout ce que je viens de vous dire merci je t'aime envers vous même envers les autres envers la vie c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri accueille l'énergie maternelle et ferme féminine en toi au quotidien douceur bienveillance amour joie partage c'est vraiment tous les ingrédients pour vous amis versos et surtout cette énergie féminine l'énergie féminine c'est l'énergie intuitive donc sortir de sa zone de confort c'est pas que le mental est ce que j'y vais j'y vais pas c'est ressentir aussi cette intuition cette part féminine c'est cette bienveillance aussi de se faire confiance aussi et là vous avez tout en vous pour pour sortir de cette zone pour ce mois d'août et en préparation encore pour ce mois de septembre et si c'est beau derrière on avait le lâcher prise et en dos de deck on a lâché prise le côte le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente tu pourras ainsi laisser la vie circuler je vous disais le lâcher prise il va permettre de sortir de zone de côte de cette zone de confort mais en même temps de se laisser guider de se sentir de se ressentir aussi en plein au milieu de la source la source qui peut être l'âme la conscience l'essence véritable la nature profonde mais en même temps la vie le lien avec ce tout mais vous avez vraiment un mois où tout vous est permis dans le sens où vous pouvez préparer votre mois de septembre comme vous pouvez poser de belles intentions pour septembre comme vous pouvez déjà vous nourrir de cette envie d'être dans le partage pour ce mois d'août qui va aussi être répercutant sur ce mois de septembre en tout cas je vous le souhaite amis verso prenez bien soin de vous que vous soyez en vacances ou au travail je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt